Aujourd'hui, nous allons parler de la graphothérapie. Je me base sur un article que j'ai trouvé sur le site passeportsante.net. La graphothérapie, qu'est-ce que c'est ? La graphologie, qui est un fidèle révélateur de la psyché et de la personnalité, a donné naissance à la graphothérapie, qui postule qu'un certain travail sur l'écriture peut contribuer à transformer la psyché et les comportements. Je vous propose de découvrir ce qu'est la graphothérapie, ses principes, son histoire, ses bienfaits, ainsi que le déroulé d'une séance et comment devenir graphothérapeute, ainsi que les contre-indications. La graphothérapie avait à l'origine pour champ d'action la dysgraphie, entre parenthèses troubles de l'écriture qui ont pour résultat l'illisibilité relative et certains troubles du comportement chez les enfants. Elle consistait donc à rééduquer l'écriture afin de la rendre plus visible et facile à réaliser. Aujourd'hui, la graphothérapie et plus particulièrement la graphothérapie symbolique sont des outils de croissance pour les adultes et les adolescents, si bien qu'en Europe, on ne consulte pas le graphothérapeute uniquement parce qu'on a un problème d'écriture, mais aussi pour des troubles affectifs ou du comportement. Les grands principes de la graphothérapie La théorie qui sous-tend la graphothérapie met à profit les découvertes concernant le cerveau droit et le cerveau gauche. Bien que le langage humain et toute la sémantique qui le soutient relèvent de l'hémisphère gauche, associée à la rationalité, le geste de l'écriture manuscrite fait aussi appel à l'hémisphère droit, associé à l'intuition et à l'irrationnel. En effet, il se rapproche du dessin, du geste artistique, et il implique une foule de réflexes corporels et psychiques inconscients. Par conséquent, par l'écriture manuscrite, on pourrait entrer en contact avec une partie de sa psyché qui relève habituellement de l'inconscient. Ainsi, l'analyse et l'observation de sa propre écriture permettraient par exemple de faire ressurgir des souvenirs d'enfance à l'origine de diverses dépendances affectives ou psychiques, ou encore de lever le voile sur des aspects méconnus de sa personnalité. Par la suite, en transformant sa façon d'écrire et à l'aide de divers exercices graphiques, on pourrait, par une sorte de rétroaction, agir sur sa psyché et conséquemment, changer des attitudes ou des comportements nuisibles. L'exemple classique, et bien sûr un peu réducteur, est de s'efforcer de placer volontairement et consciemment les barres de nos T plus hauts, ce qui nous aiderait à adopter une attitude plus déterminée et plus confiante pour affronter nos défis quotidiens. Bienfaits et applications thérapeutiques de la graphothérapie. La graphothérapie possède de nombreux bienfaits, cependant, et ne semble pas y avoir d'études scientifiques ayant permis d'en valider l'efficacité. Traiter les problèmes de dysgraphie. La graphothérapie vise à aider les enfants qui présentent des problèmes de dysgraphie. Ces enfants, surtout des garçons, en viennent rapidement à souffrir de problèmes d'apprentissage. Cela a pour effet de leur donner des sentiments d'échec et de manque de confiance en soi et peut entraîner des troubles du comportement. Il s'agit souvent d'enfants intelligents, brillants, parfois surdoués. Chez eux, l'invisibilité de l'écriture provient fréquemment d'un choc émotionnel vécu dans le cercle familial au cours de la petite enfance. Rééduquer l'écriture. La rééducation ne porte pas directement sur l'écriture elle-même, mais plutôt sur le dessin de quelques formes fondamentales. Boucles, coupes, arceaux, hélices, etc. Il s'agit ici simplement de travailler sur la souplesse et l'aisance dans le geste. De façon aussi ludique que possible, on vise à relaxer le geste, la respiration, les perceptions et les sensations. Par la suite, on apprend à bien tenir le crayon, à adopter une bonne position corporelle durant l'écriture, bref, on tâche de détendre l'enfant afin qu'il prenne plaisir à écrire. Mieux se connaître. La graphothérapie peut être utilisée pour une meilleure connaissance de soi et pour libérer la psyché des obstacles qui peuvent venir à son développement. Cette approche est donc également destinée aux personnes qui désirent mieux se connaître et repérer les obstacles qui limitent la réalisation de leur plein potentiel. Traitez les problèmes de dépendance. D'après ces praticiens, la graphothérapie pourrait contribuer à se libérer d'attitudes ou de comportements inopportuns, en particulier de diverses dépendances comme des attachements à des idées nuisibles ou des dépendances affectives. La graphothérapie en pratique. Le graphothérapeute. Le graphothérapeute est un professionnel qui peut exercer en privé ou en public. Il va aider l'individu à mieux tenir son stylo, à mieux se positionner et à acquérir de bonnes bases à l'aide d'exercices ludiques. Compréhensif, son rôle est de rééduquer son patient en prenant en compte sa personnalité et sa sensibilité. Déroulé d'une séance. En graphothérapie classique. La première rencontre se passe généralement avec l'enfant et ses parents. Durant celle-ci, le graphothérapeute va évaluer le sujet et établir le contact. En principe, c'est l'enfant qui décide ou accepte d'entrer en thérapie à la fin de cet entretien d'environ 2 heures. Suivra une série de séances hebdomadaires qui s'étaleront sur une période pouvant varier de 6 à 10 mois. La graphothérapie symbolique. A l'occasion de la rencontre initiale, la personne écrit un texte et étudie les outils d'analyse de la graphothérapie symbolique. Grâce à ceci, elle pourra désormais repérer elle-même dans son écriture le ou les traits récurrents. On les appelle signes totem qui constituent les véritables signatures graphiques de ce qui se cache dans son inconscient. Par divers exercices graphiques, on tâchera, par exemple, de modifier l'angle des lettres, de leur ajouter de la rondeur ou alors de s'exercer à écrire de la main gauche pour les droitiers et de la droite pour les gauchers histoire de rétablir l'équilibre entre les deux hémisphères du cerveau. Comment devenir graphothérapeute ? Il existe plusieurs écoles de graphologie et de graphothérapie. En règle générale, les formations sont composées de cours de rééducation de l'écriture, de psychologie clinique et d'interprétation du dessin. Elles peuvent s'effectuer en école ou par correspondance. Contre-indication de la graphothérapie La graphothérapie s'adresse aux enfants, aux adolescents et aux adultes qui souhaitent corriger leur écriture ou entamer une démarche de développement personnel. Cependant, cette discipline n'est pas une technique d'intervention en cas de crise aiguë ou de psychose. Petite histoire de la graphothérapie. Dès le XIIe siècle, on s'intéresse à ce que l'écriture manuscrite révèle au sujet de ceux qui écrivent. Selon le philosophe Théodore Ribot, je cite, « L'écriture, comme les autres gestes, étant sous la dépendance directe du cerveau, varie avec les états permanents ou passagers de la personnalité. » Pourtant, la première moitié du XXe siècle, Jules Crépio-Jamin met au point une technique d'étude graphologique qui constitue le fondement de la graphologie moderne. Cette technique est notamment utilisée pour faire des diagnostics psychologiques, des analyses de la personnalité, des sélections du personnel ou encore des expertises judiciaires. Je vous mettrai en dessous de cette vidéo le lien pour retrouver un livre de Jules Crépio-Jamin intitulé « Abaisser de la graphologie ». C'est dans la seconde moitié du XXe siècle qu'est apparue la graphothérapie, une approche prônée par le psychologue et graphologue Robert Oliveau ainsi que des médecins, des éducateurs, des psychologues et des neurologues. Dans les années 1960, certains chercheurs ont étudié en particulier la difficulté que présentait certains enfants dans la transcription de l'écriture. Leurs recherches ont abouti à la création de la graphothérapie clinique dont les praticiens sont aujourd'hui regroupés au sein du Groupement Professionnel International des graphothérapeutes cliniciens. Parallèlement au travail avec les enfants, divers thérapeutes ont tenté d'appliquer les concepts de la graphothérapie à la population générale, surtout aux Etats-Unis. Dans le monde francophone, Dominique Vaudoiset, graphologue et psychothérapeute française, a été une des pionnières de cette approche. Elle a élaboré une technique appelée graphothérapie symbolique qui intègre à la graphothérapie classique des éléments de la programmation neurolinguistique ou PNL, mais aussi de l'analyse transactionnelle, des thérapies brèves cognitives ou encore de la psychanalyse Jungian. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissiez la graphothérapie et si ça vous tente éventuellement de tester. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt ! Je vous dis à très bientôt ! Je vous dis à très bientôt !